la revue de presse du vendredi 19 juillet 2019 or la une des parutions ce vendredi king mais sont dans son manteau des facilitateurs des facilitateurs en train togolais en guinée équatoriale la tisse était invité pour deux grands spectacles live au pays de théodore au bien gaiement révèle à topani info dans son numéro un paru ce 19 juillet 2019 et d'ajouter en mars de ses concerts king ayant eu vent de certaines divergences qui mène la différence association des togolais résident en guinée équatoriale a dû ôter son manteau de chanteur pour se parer de celui des facilitateurs il a réuni toutes les associations du togo de ce pays et leur a prodigué des sages conseils ils les ont invités à cultiver l'amour du prochain la fraternité bref à y vivre comme une seule famille il n'a pas manqué aussi de les invités à apporter chacun à sa manière sa pierre à la construction de la nation togolaise le maquillage et ses dangers c'est l'hectomadaire le canard indépendant qui en parle l'engouement pour le maquillage ne cesse d'augmenter et nous sommes tous témoins de l'ampleur du phénomène dans le secteur de la beauté il suffit de penser à tous les produits de beauté que nous voyons aujourd'hui un peu partout et bien qu'il y a rien de mal à vouloir vous emballez occasionnellement le maquillage devait un problème quand il a creusé une dépendance psychologique lire l'intégralité de l'article dans les colonnes du journal à la une également les bagages les bagages un axe de pnd s'interroge le quotidien liberté de son billet du mur s'il est quelque chose qui en bonne ces derniers temps comme la viande du chien à carland en ce moment ou bien petit cola vendu au carrefour ce sont les braquages tu apprends qu'il y a un braquage dans un quartier et que les malfrats ont emporté une somme importante c'est comme les braqueurs sont en promotion comme le fait souvent dans signe land cellulaire qui nous reprend les crédits bonus là pour la main droite dans tout ça c'est le culot que les malfrats ont ou plutôt l'embêtement caractérisé envers le général 20 étoiles air yako ironise le journal c'est en fait un secret ne le dit à personne gardez ça pour vous-même il paraît que les bagages sont un axe de pnd le plan national de développement à ce que du quotidien liberté toujours sur une note d'humour braquage à l'oumé le far west continue les populations de l'oumé et des villes de l'intérieur doivent désormais intégrer le braquage dans leur quotidien à cette allure la capitale togolaise risque de détourner la ville contenue africaine pour le reste record en sécurité en effet il ne se passe deux semaines où on ne signale aucun cas de braquage dans la capitale une ville pourtant fortement militarisé le 9 juillet dernier le ministre de la sécurité de la protection civile dans le service de la service peine à indiquer ses actes criminels adressé entre ce bilan devant les médias selon le ministre quand le togo enrégit ces derniers mois au moins six boccages par mois le tableau présenté fait cas de 45 boccages et 52 millions de francs cfa emportés il a ajouté que la préfecture du golfe est la plus touchée avec 15 cas de boccage suivi d'agouenivé zio haro et cinq cas c'est au cours de cette conférence de presse le ministre a promis mettre tout en oeuvre pour demande de monter les réseaux de braqueurs et solliciter la collaboration des populations comme une réponse du berger à la bergère à 40 huit heures après cette sortie du ministre de la sécurité de la sécurité et de la protection civile les braqueurs sont se sont signalés cette fois ci en en dehors de la ville de l'omé sur l'axe lomé-vougan aux encablures du village de comé dans la nuit de 10 au 11 juillet à 3h 4h du matin un chauffeur de nationalité ghanéen à bord de son véhicule s'est heurté à des barricades avec des troncs d'arbres érigés au tournant de la route il a été froidement abattu par les braqueurs qui se sont rapidement évaporé dans la nature après avoir pris son soin d'emporter selon plusieurs sources à une mallette qui se trouvait à bord du véhicule en effet nouveau et troublant selon des informations fournies par la population mais qui reste à vérifier les braqueurs ont été opérés en ce lieu se sont mis en trahi si cette information est vérifiée cela marque alors un tournant sur ces actes de grand banditisme et suscite une inquiétude généralisée dans la population comment peut-on désormais distinguer un faux barrage des braqueurs qui se mettent en trahi un vrai barrage de vrais militaires lorsqu'un circuit tard dans la nuit entre deux villes les méthodes d'insécurité connues au niger sont-elles en train d'être mises en pratique au togo de toute façon ces braqueurs sont en territoire conquis et la série noire continue le samedi 13 juillet aux environs de 20 heures c'est en peine ville notamment au quartier de becbe et nous à moins de 30 mètres du commissariat de troisième arrondissement qu'ils ont soumis la panique digne d'un film d'action avant le disparaît tranquillement à travers les rues de la capitale comme toujours ils se sont signalés dans ce quartier par l'attaque d'une boutique de transfert d'argent selon les habitants de l'argent à selon les habitants de l'argent a été emporté et le propriétaire de la boutique a été blessé le rodeo servi à becbe et nous dans la soirée du 13 juillet s'ajoute à la longue liste des braquages en réussissant dans la capitale depuis plusieurs mois les opérateurs économiques les commerçants bref les populations vivent dans la peur permanente puisque les autorités sécuritaires sont dépassés par le phénomène qu'ils sont ces braqueurs qui défient les dispositifs sécuritaires la fréquence de braquage et le mode opératoire notamment l'usage des armes à feu relance la question sur l'identité de ce braqueur téméraire jamais dans l'histoire la ville de l'omé n'a connu ce phénomène avec une fréquence soutenue depuis le coup spectaculaire de l'aéroport international de l'omé ou de qui aux braquages ont été réussis à subtiliser à des commerçants en partant pour l'asile plusieurs milliards en faisait usage des armes à feu comme un film d'action le phénomène s'est rependu dans la capitale et même s'est installé dans la durée la question sur l'identité des braqueurs dans une ville aussi militarisé que l'omé où les moindres actions de l'opposition ou des activités sont vite étouffées suscitent des interrogations voire des déductions au sein de la population surtout que les séries d'enquêtes annoncées ouvertes par le ministre de la sécurité et de la protection civile n'ont jamais connu de suite selon plusieurs sources autorisées les braquages en cours sont les résultats des dysfonctionnements de l'appareil sécurité consécutif à la guerre de l'ombre qui oppose certains roues gradés si tel est alors le cas on peut facilement avoir une idée sur le profil des braqueurs de toute façon le phénomène est inédit et dans la conscience collective des togolais les autorités ont une idée précise de ces braqueurs téméraires en attendant que le ministère de la sécurité et de la protection civile ne trouve une solution les habitants de l'omé et des villes environnantes doivent intégrer le phénomène des braquages dans la vie quotidienne quant aux opérateurs économiques et aux éventuels investisseurs la destination togo sera de plus en plus problématique vers un retour au calme dans la préfecture de l'outil sud le ministre de la sécurité et de la protection civile yarka damehameh a accompagné dans sa de sa collègue de l'action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabetisation tchabinandi kolani yantiré s'est rendu dans la préfecture de l'outil sud ce vendredi avec deux dons aux populations victimes des enfrontements entre les tchocosie et gagnant des dons composés de vivre et non vivre d'une voile de 88 millions de francs cfa ont été remis aux populations d'autil sud en vue de leur soutien aussi d'importation d'importants renforts de force de défense et de sécurité ont été déployés dans la région afin d'amener de ramener la paix dans la région à travers ce geste le gouvernement attend à apporter de l'aide aux populations sinistrées et réitérer son engagement à la promotion du climat de paix dans le pays a indiqué le ministre yarka rappelons que l'affrontement entre le clan tchocosie et gagnant survenue dans la préfecture d'outil sud un plus précisément à gando en juin dernier trois jours avant la sélection municipale s'est soldée par quatre mois avec une tour de fonds de la disparition d'un chef du village et deux mille déplacés c'est également à cause de cet incident que la commune d'outil sud n'a pas pu prendre part aux élections municipales du trente juin dernier il s'agit d'un conflit foncier que les deux protagonistes traînent depuis des lustres portrait robot des braqueurs yak et massinant ont à dire phénomène sans doute inquiétant depuis 2017 le braquage prend une allure vertigineuse dans la capitale togolaise nommée et se reprend progressivement dans les autres villes du pays avec mort dormant l'impuissance avérée ou prétendue des autorités sécurité du togo face à l'ampleur du mal conduit la population togolaise à se perdre dans les hypothèses qui définissent le portrait robot des braqueurs qui sont ces braqueurs d'où viennent-ils et où se procurent-ils des armes le dernier scénario en date est la nuit de 13 juillet 2019 à bb ou près de la société lala juste derrière le commissaire du troisième arrondissement de l'omé des braqueurs dans le même mode opératoire c'est à dire des individus cagoulés sur une moto armes de guerre en main tirent sur l'enjeu de leur vêtue ils emportent le gros butin puis se fondent rapidement dans la nature sans être repéré bien que le phénomène est près de l'ampleur jamais aucun braqueur n'a été cueilli dans le feu de l'action par la force de sécurité et de défense du togo et le mans se mue en épidémie désemparés les togolais ne savent plus car c'est se vouer tant le phénomène de braquage devient quasi quotidien avec des millions de francs emportés par des gens sans foi ni loi qui se croient en territoire conquis et défile loire allemand royalement les autorités sécuritaires du togo aujourd'hui plusieurs questions mérite à d'être posé qui sont réellement ces braqueurs impénitents qui fréquemment sème la désolation au sein des populations togolaises sont ils vraiment des braqueurs c'est à dire des gens armés abonné du grand mandatisme sans autre motivation ou des individus motivés pour savoter le système sécuritaire au togo et ainsi nuire à la réputation de ceux à la sécurisation du pays est confié autant d'interrogations qui conduisent à plusieurs réflexions une complicité passive ces braqueurs sont des professionnels ainsi reconnaît le général yarka damey ami ministre de la sécurité et de la protection civile analyse de sa déclaration renvoie des hommes bien formés qui maîtrisent le monument professionnel des armes le deuxième élément est que ces braqueurs donne l'impression d'avoir une bonne maîtrise du pays et ça ou quand et quels moments ils doivent opérer pour ne pas être à repérer la preuve en est que jamais ils ont été surpris ou inquiets dans leurs actions par la force de la sécurité et de la défense dans un pays comme le togo ultra sécurisé et militarisé avec des patrouilles quotidiennes et à intervalles réguliers des éléments des unités spéciales de gendarmerie et de police voire l'armée qui sera qui se relaient dans toutes les villes du pays surtout dans la capitale lieu de lieu de prédilection des judo braqueurs le troisième élément reste le dégré de renseignement de ces braqueurs qui manifestement savent qui et qui ont des millions sur eux à tel moment et à telle date tout cela pris dans un ensemble et d'après certains togolais renvoie logiquement à une forme de complexité passive qui ne dit pas son nom au sein de l'appareil sécurité du pays l'analyse de ce togolais en dit long qui sentit vraiment ses braqueurs il y a quelques années plus précisément le 28 septembre 2014 a eu un braquage à l'aéroport de l'omé c'est le dit braquage qui a non seulement révéler la conscience de certains observateurs mais surtout orienté leur attention sur le vrai visage des autres des auteurs leur mode d'opération et la nature des exécutants de ces forfaits en effet la repos de l'omé elle est très sensible et hyper sécurisé doté des caméras cachées déjà à quelques centaines de mètres en accroître c'est un terme source sécuritaire a été le théâtre d'une opération de voulu bien planifié pour ne pas dire des brigandages qui ne dit pas son nom des commerçants étrangers ont été braqués et une somme faramineuse atteint les milliards selon les informations a été emporté par des individus cagoulé sur une moto sur les lieux outre à ces caméras cachées des bases militaires des unités spéciales d'intervention à leur base à côté juste du dit aéroport un paloport des agents de renseignements des services généraux de la de la nr qui font des vas-et-vient et pourtant pendant une vingtaine de minutes de soi-disant braqueur sans être inquiétés ont tenu un respect tous les occupants du pays tous les occupants du périmètre de la repos et ont opéré tirant avec des armes de guérance avant en face ou une repose provenant des éléments au moins de l'une de deux bases militaires qui s'y trouvent récemment dans une seule journée à l'omé deux braquages ont été signalés en deux différents lieux avec le même mode opératoire sans que l'on mette la mer ou qu'on ne mette qu'on ne mette hors d'état nuire les auteurs de ces vols organisés cela laisse à réfléchir cependant tous ces faits précités disculpe les citoyens ordinaires togolais de ces vols organisés et déguisés en brocage puisque le professionnalisme des acteurs ou des auteurs est le protège de type de ceux qui ont fait le métier des armes car il est de notre notoriété publica qu'au togo aucun citoyen ordinaire n'a fait le service militaire et aucun civil à à notre connaissance n'a eu une licence de détention d'armes à feu dont ceux qui opèrent et disparaissent immédiatement sont laissés des traces doivent être des hommes bien entraînés à l'hémorragé de vrais commandos formés pour des missions dévisibles en ce cas il faut interpeller les tenants de la paris secrétaire du pays yak et massina ont-ils à dire la fréquence des bagages c'est mort une véritable psychose dans tous les pays et en rajoutent à l'effroi des togolais déjà embarrassés par la situation sociopolitique délétère au togo ainsi il est impérior que les togolais soient rassurés que le phénomène de barrage sera indiqué indiqué mais pour l'heure ni le ministre de la sécurité et de protection civile le général yak ni le patron de la gendarmerie nationale togolais en charge du puissant service de renseignement le colonel alex a eu trois fois immacina n'arrivent à sortir le togo dépêché sur le terrain pour faire l'état des lieux donc à partir de quelques indices dont les des douilles de balles à utiliser et des prélèvements effectués l'on peut avoir une idée sur les auteurs de ces braquages maintenant pourquoi n'arrivent pas à s'y construire le mal la saisissante réalité laisse aussi transparaître des failles dans la coopération sécuritaire entre les unités sur le terrain comment comprendre que des scènes répétitives avec le même mode opératoire puissent échapper aux puissants services de renseignement togolaire au point qu'ils ne soient pas capables d'alerter les unités spéciales déployées sur le terrain dans ce cas avant la présidentielle de 2010 les membres du mouvement citoyen pour l'artenance de filbert iso qui se préparent mystiquement pour le changement du régime au togo ont été arrêtés et envoies en prison dans ce pays plusieurs personnes dont des regradés et des moindres ont été arrêtés dans le cadre bachakai ou du complot d'atteinte à la sûreté de l'état c'était ont été même appréhendés hors du territoire togolaise sous sonné d'être un membre du réseau et de ceux qui planifient le coup d'état au togo alors l'on comprend que ce n'est pas des bacs heures sur une moto qui vont empêche qui vont échapper au service des renseignements togolais au demeurant le général il ya que le colonel massina ont donc à dire dans cette situation ils doivent impérativement élucider l'opinion nationale sur l'impuissance avérée ou prétendue de leur service à arrêter les braqueurs les braqueurs la représentation nationale a aussi son rôle à jouer dans cette situation pour que la lumière à sa fête sa fête sur tout il y va dans l'internet dans l'intérêt de tout robert dossier la liberté religieuse est l'une des conquêtes les plus difficiles au cours de la conférence ministérielle sur la promotion de la liberté religieuse tenue à washington le ministre togolaire en charge des affaires étrangères professeur robert dussé se prononçant sur le sujet est allé droit au but selon lui le problème est plus inquiétant et mérite d'être prêt au sérieux nos états doivent et ont le devoir de protéger les exercices de liberté religieuse contre les extrémistes et la menace terroriste de nos jours la liberté religieuse est l'une des conquêtes les plus difficiles mais essentielles de la modernité démocratique et en danger dans beaucoup de régions du tout du monde a indiqué le chef de la diplomatie togolaise il a poursuivi si le problème n'est pas nouveau comme l'enseignent les historiens des religions tel qu'il se pose aujourd'hui il est plus inquiétant et mérite d'être prêt au sérieux dans son intervention le diplôme togolais a démontré que les problèmes que raconte la liberté religieuse jusqu'à ce jour était mal visible à part aussi on en croit les actes terroristes à perpétrer en somalie au mali nigéria et au burkina faso des liens de culte sont prêts pour aux cibles des mosquées des églises et synagogues sont incendiés ou brûlés des prêtres ou imams assassinés des mosquées et moussoulis de ces musulmans ont été vandalisés à tamboutou par hassan et dînes au mali a souligné professeur robert doucet à en croire le ministre togolais des affaires étrangères dans la coopération et des togolais de l'extérieur se fait avis non société l'humanité de l'homme et traduisent manifestement de tentatives d'extrémitation de la liberté religieuse et de la liberté tout court pour finir il a pris le soin d'énoncer la stratégie adoptée par le togo pour lutter contre ce fléau puisqu'il s'agit d'une réunion de partage d'espérance entre les diplomatiques de différents pays au togo la liberté religieuse est un droit consacré par la loi fondamentale en effet la constitution du togo dispose que toute personne a droit à la liberté de conscience de culte et d'opinion et l'exercice de ses droits et libertés doit se faire dans le respect des principes du respect des libertés d'autrui les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activités dans le respect de la loi et du principe laïcité a précisé le ministère un autre poursuit il notre pays s'est doté le 15 mai dernier d'un comité interministériel de prévention de lutte contre l'extrémisme violent la stratégie togolaise de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent vise à protéger les compatriotes de menace et à protéger la libre expression des libertés individuelles dans les libertés religieuses éditorial champ de croisade journalistes employés de tous les organes de presse unissez vous l'appel est celui du syndicat national des journalistes indépendants du togo qui a fait pour nouveau il ya de cela quelques mois et qui ne chôme pas du tout comment pourrait-il en être autrement face à l'ampleur de la tâche qui l'attend et pour laquelle il a déjà été interpellé par de nombre de confrères interpellé par ces journalistes qui croupissent sur le poids de la plume cela qui brava les intépéries pour servir l'information la vraie pour vous âme qui répondez à l'appel d'une passion l'écriture le micro vous qui regardez l'avenir noir parce que votre passion qui vous emploie ne peut réagir à cet avenir ce quotidien d'une famille de devoirs pour vous tous humiliés très très traités de tous les noms de la plume amateur bitosard à naqueur escrocs pour vous s'éveiller à qui le professionnalisme à un sens vous devez désormais un champ de croisade ce champ s'adresse à qui ce champ qui s'adresse à vous et qui mérite de nourrir notre instinct de passionné ce champ qui vous appelle à un soulèvement intérieur pour transformer une situation qui vous clochardise vous affaiblit et vous tue à petit feu cette situation la richesse de l'intérêt personnel brèche par laquelle s'infiltre l'ennemi pour vous affaiblir davantage a besoin d'être corrigé vous ne pouvez pas rester indéfiniment des manipulés des journalistes qui attendent les grands événements pour se tailler quelque chose billet pour se tailler quelques billets de banque en attendant de devenir leur propre temps pour bénéficier des fruits de leur travail vous pouvez y arriver si vous créez des conditions de votre réussite pour cela la lutte ne doit pas avoir une couleur il faut qu'elle soit collective elle ne doit pas être dirigée contre qui que ce soit ni contre des patrons de presse ni contre une association le champ de croisade pour réclamer la convention collective doit retentir rapport sur terre de nos aïeux vous avez des moyens de le frédonner tous les jours sur la croix de la précarité cette seule force à réclamer de bonnes conditions de vie et de travail pour servir la nation constituera un électrochoc vous devez servir de déclic la flamme de l'espoir est allumée dans vos coeurs flammes dont sont privés des devanciers mais qui désormais va éclairer le chemin des passionnés qui vous emboîtent le pas ce champ de croisade qui s'adresse à vous et notre perchemin l'histoire est à nous écrivons nous dans la cour dans le cours de cette histoire merci